Salut les Percutés, alors aujourd'hui je vais vous raconter comment mon année 2020 était la pire en termes de chiffre d'affaires et la meilleure en termes de trésorerie. Je vais aussi vous raconter comment 2021 risque d'être pour le moins tendu, mais pas pour la raison que vous croyez. Bien entendu, plus qu'une question de chiffres, la vraie leçon de cette vidéo est autour d'un point que beaucoup d'indépendants négligent et on va en parler un peu plus loin. Avant de commencer, je tiens à te prévenir, à vous prévenir chacun d'entre vous, je fais le choix de la transparence avec vous. Si ça vous gêne, je vous propose de vous plonger dans ma série sur les émotions, par exemple, ou n'importe quelle autre vidéo de ma chaîne, mais restez sur ma chaîne, c'est vachement important. Et puis n'oubliez pas de liker, de subscriber, tout ça, tout ça. Le fait de parler d'argent est normal pour moi, mais je conçois que ça puisse heurter les plus sensibles d'entre vous. Je compte pas m'excuser de gagner ce que je gagne grâce au coaching, ni éviter le sujet qui est fondamental pour ma clientèle. Comprendre son chiffre d'affaires et sa trésorerie, c'est une compétence de base pour un entrepreneur. Et si c'est clair pour toi, on y va. On va partir sur un contexte simple. Mon entreprise a été immatriculée en juin 2017, mais c'est annuel, on tourne autour des 43 000 euros en 2017 et 2018, 56 000 euros en 2019 et 36 000 euros en 2020. Le Covid m'a donc coûté en apparence 20 000 euros hors taxes. Pour donner un ordre d'idée, ça, c'est 50 euros, ça, c'est 500 euros, et ça, c'est 20 000 euros. On peut ajouter que j'ai bénéficié d'environ 9 000 euros d'aides de l'État. Donc, sur mon niveau de vie, j'ai seulement perdu une partie des 11 000 euros restants. Sauf qu'en vrai, mon année 2020 a été la meilleure au niveau de trésorerie. Je vous ai déjà parlé de la gestion bancaire que j'avais mis en place en 2020. Ce dont je ne vous ai pas nécessairement parlé, c'est de mon énorme coup de bol en début de confinement. Un client qui me devait 12 000 euros m'a payé intégralement et en urgence. Du coup, grosse sérénité derrière, mes prestations sont passées en grande majorité en distanciel et j'ai pu maintenir un flux monétaire assez intéressant. En gros, j'ai pu me payer comme j'en avais envie et avoir les frais que je devais avoir sans trop de soucis. Sauf que j'ai énormément encaissé en 2020, des trucs que j'aurais dû encaisser en 2019. Donc, j'ai des rattrapages de TVA qui défoncent tous mes plans de trésorerie. Mais ça, on va en parler encore un peu plus loin parce que je ne suis pas tout seul là-dedans. Un autre point, c'est que j'ai payé mon URSAF autant que possible, dès que possible, pour éviter de cumuler une grosse dette de sa race maudite. Comme me l'a dit mon comptable, pas de dette, pas d'emmerde et d'esprit libre pour aller chercher du chiffre. Hein, me souhaiter, il faut aller chercher du chiffre d'affaires, rien que ça de vrai. Je l'aime bien mon comptable, il me parle simplement, mais parfois j'ai l'impression qu'il me prend un peu pour un con. J'ai perdu 20 000 euros de CA. Mais pourquoi ? Bah tout simplement parce que ma clientèle type, le persona principal envers lequel je fais tous mes efforts, est à genoux. Sur les années précédentes, j'avais trois niveaux de clients. Un gros client entre 15 et 20 000 euros annuels. En 2017, par exemple, ça c'était représenté par Pitchcard. Et les années d'après, j'ai eu d'autres clients qui ont pris cette place. Un ou deux clients entre 5 et 10 000 euros annuels. Cémia, à Strasbourg, par exemple, a eu cette place-là pendant quelques années avec moi, puis d'autres. Et une flopée de clients entre 600 et 5 000 euros. Et cette flopée-là, c'est elle qui est dans la merde. Parce que les grands clients, les moyens clients, ça va. Ils sont assez stables pour encaisser le corona comme ils pouvaient. Le souci, ce sont mes petits clients. Eux, par contre, ils ont pris cher ou ont changé leur priorité. Et clairement, l'accompagnement des dirigeants passera après la tempête. D'un état de fait, je suis pas le seul à le vivre. Et dans ma profession, j'ai des confrères, des consœurs qui ont perdu 50% de CA ou plus en 2020. Toujours en payant l'URSSAF et la TVA d'une année normale en même temps. Et ça, c'est rude. Soit clair, le bureau des plaintes est fermé. Je passe simplement à l'effet. On a dû payer nos cotisations normales, une année, tout sauf normal. Et on n'est pas les premiers à le vivre et potentiellement pas les derniers. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le constat que j'ai dressé plus tôt. J'ai perdu tous mes clients en dessous de 5 000 euros. Et là, on arrive sur la composition de sa clientèle. Ma clientèle, elle est composée, on va dire, de 3 morceaux qui vont faire, on va dire, les 2 tiers de mon chiffre d'affaires. Et le dernier tiers, par contre, c'est plein de petits morceaux. Et c'est ça qui a disparu. Et si j'en crois les coachs business qui prennent du high ticket, je devrais faire un truc. Pousser une offre, genre la Go Obsession qui coûte 3 000 euros TTC, et en vendre 8 et retomber sur mes pattes. Ok. Sauf que, dans les faits, même si c'est plus facile de vendre 8 Presta, il y a un problème avec cette Presta-là. Cette Presta-là, que ce soit la Go Obsession ou n'importe quelle high ticket, fait peur. Elle prend du temps, elle représente un budget. Une autre solution serait celle de faire un produit en ligne. Une formation vendue pas trop cher qui pourrait être un achat compulsif, qui ne mettrait pas en danger une entreprise. Genre 40 balles. Dans ce cas-là, le problème se pose sur l'acquisition des leads. Si je dois faire les 20 000 euros que je veux faire avec un produit à 40 balles, je dois vendre 500 formations. Si je dois le faire avec la Go Obsession, je dois en vendre 8. Oui, bon, moins, mais par là. Donc, si on part d'un taux de transformation autour du 0,5% pour la formation en ligne, pour le coup, pour vendre environ 500 formations, il faudrait que j'ai plus de 100 000 visites d'une page de vente. Quelqu'un comme moi, avec moins de 250 abonnés sur YouTube, d'ailleurs, abonne-toi, souviens-toi. Autant te dire que les 100 000 visites de la page, je vais avoir du mal à les avoir. Du coup, j'ai le choix entre m'épuiser à vendre quelque chose que mes clients ne peuvent pas vraiment se permettre ou m'épuiser à amener du trafic sur une page de vente en espérant transformer grâce à mon sens des mots, ma force de persuasion et mon magnifique profil droit. J'ai posé pas mal d'actes ces derniers temps pour faciliter l'achat de mes prestations. Digitalisation, prise en charge Opco ou FAF, ça, ça arrive très bientôt. C'est un cycle que je connais. C'est ça, la leçon de cette vidéo. C'est qu'en fait, moi, là, je suis en train de mettre à plat mon business pour l'encore plus adapté au nouveau contexte et Covid-proof par certains aspects. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois de faire. Et cette chaîne YouTube, par exemple, elle fera a priori partie des efforts de mon futur business, mais les efforts vont devoir être multiples. En fait, je vous partage ça pour deux raisons. La première raison, c'est est-ce que vous, vous avez mis à plat votre business suite au Corona ? Et la deuxième raison, c'est je me pose parfois en expert sur mes vidéos. Et souvent, je vous propose des exercices, des notions, des réflexions. Mais en vrai, dans les coulisses, je suis toujours en expérimentation pour vous sur mon business, sur mon équipe vie pro, vie perso, sur ma qualité de vie. Et je ne vous montre pas toujours ce type de contenu. Et en fait, ça m'intéresserait de savoir si vous avez envie de voir plus souvent ce type de contenu. Posez-moi un commentaire, envoyez-moi un DM sur Instagram ou n'importe où, ça me ferait très plaisir. Si ça vous plaît, dites-le moi et je ferai plus souvent ce genre de contenu. Allez, bisous ! Merci.